Go ! Bonjour à tous, voici notre robot qui résout le Rubik's Cube qu'on a réalisé dans le cadre de notre TPE de première S. Pour réaliser les mouvements des 6 faces de notre Rubik's Cube, on utilise 6 moteurs pas à pas, qu'on peut voir ici, qui sont reliés à chaque face du Rubik's Cube grâce à un center caps modifié qu'on a imprimé en 3D. L'armature principale du robot a été également imprimée en 3D, elle est composée de 2 pièces, la pièce du haut qui va maintenir le moteur U et la pièce du bas qui va maintenir les 5 autres moteurs qui vont faire tourner les autres faces. On a un écran LCD qui permet d'afficher le temps de résolution du robot. Le robot est posé sur une boîte qui contient toute l'électronique qui permet de le contrôler. Voici l'intérieur de la boîte, on peut voir une Arduino Mega qui reçoit des informations de l'ordinateur pour contrôler les moteurs pas à pas en passant par des L293D. Et l'Arduino Mega contrôle également l'écran LCD qu'on peut voir branché ici directement avec une breakboard. Dans le programme, il y a une représentation du Rubik's Cube qui permet au programme de connaître son intérêt actuel. On peut soit générer un mélange et l'envoyer. A ce moment-là, le robot reproduit les mouvements et le cube se retrouve mélangé comme sur la représentation. Ou alors, on peut avoir un cube déjà mélangé et entrer les couleurs de ses faces grâce au bouton de sélection de couleurs. Nous n'avons pas intégré de reconnaissance de couleurs grâce à des caméras car nous n'avons pas les compétences pour cela. Une fois que le programme a la représentation du Rubik's Cube, on peut cliquer sur Résolution. A ce moment-là, le programme résout les coins communs 2x2. Et ensuite, il ne reste plus que les arrêtes à résoudre que l'on résout grâce à la méthode Bayer-Hardwick. Ce qui permet d'avoir une résolution qui serait en moyenne entre 60 et 70 mouvements. Donc maintenant, voici un exemple de résolution avec un mélange généré par le programme. Donc on va tout d'abord générer le mélange. Et maintenant, nous allons l'envoyer sur le robot. Donc là, on voit bien que le Rubik's Cube a été mélangé de la même façon que sur la représentation de l'interface. Ici, notre écran LCD nous dit qu'il a mis 2 secondes 0,3 à faire le mélange. Maintenant, la résolution. Donc voilà. Donc le Rubik's Cube est bien résolu. En 5 secondes 79. Et donc voilà pour cet exemple. Donc là, nous allons mélanger le Rubik's Cube à la main. Donc voilà, je le mélange à la main. Et ensuite, on va le mettre dans le robot pour faire une vraie résolution. Donc on va d'abord rentrer les couleurs sur l'ordinateur. Donc c'est parti. Donc voilà, les couleurs sont bien rentrées sur l'ordinateur. Donc j'ai enlevé les center caps du Rubik's Cube. Et maintenant, je vais le mettre à l'intérieur du robot. Donc voilà, j'ai juste à écarter les moteurs. Voilà, donc là, c'est bien rentré à l'intérieur. Je rajoute le moteur, lui, avec la pièce du U. Donc voilà, tous les moteurs sont bien rentrés. On est prêt pour la résolution. Donc voilà, donc le cube résolu en 5 secondes 18. Et donc voilà pour cet exemple. Donc pour finir cette vidéo, nous allons vous montrer le record actuel du robot, qui est de 3 secondes 83. Donc on va vous le refaire en direct. Donc voici le mélange. Donc voilà, et maintenant, nous allons envoyer le mélange. Donc voilà, le cube toujours bien mélangé par rapport à la représentation sur le programme. Et maintenant, la résolution. Donc voilà, donc le Rubik's Cube est bien terminé. On a bien le record de 3 secondes 83. Et merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !